7. Le lendemain, la fête de Spallanzani fut l'objet de toutes les conversations. Bien que le professeur eût fait tous ses efforts pour se montrer d'une façon splendide, on trouva toutefois mille choses à critiquer, et l'on s'attacha surtout à déprécier l'arrêt des muettes Olympia, que l'on accusa de stupidité complète. On s'expliqua par ce défaut le motif qui avait porté Spallanzani à la tenir cachée jusqu'alors. Nathanael n'entendit pas ses propos sans colère. Mais il garda le silence, car il pensait que ces misérables ne méritaient pas qu'on leur démontrât que leur propre stupidité les empêchait de connaître la beauté de l'âme d'Olympia. « Fais-moi un plaisir, frère, lui dit un jour Sigismon. Dis-moi comment il se fait qu'un homme sensé comme toi se soit épris de cet automate, de cette figure de cire. » Nathanael allait éclater, mais il se remit promptement et il répondit. « Dis-moi, Sigismon, comment il se fait que les charmes célestes d'Olympia aient échappé à tes yeux clairvoyants, à ton âme ouverte à toutes les impressions du beau ? Mais je rends grâce au sort de ne t'avoir point pour rival, car il faudrait alors que l'un de nous tombât sanglant au pied de l'autre. » Sigismon vit bien où en était son ami. Il détourna adroitement le propos et ajouta, après avoir dit qu'en amour on ne pouvait juger d'aucun objet, « Il est cependant singulier qu'un grand nombre de nous ait porté le même jugement sur Olympia. Elle nous a semblé, ne te fâche point, frère, elle nous a semblé à tous sans vie et sans âme. Sa taille est régulière, ainsi que son visage, il est vrai, et elle pourrait passer pour belle si ses yeux lui servaient à quelque chose. » La marche est bizarrement cadencée, et chacun de ses mouvements lui semble imprimé par des rouages qu'on fait successivement agir. Son jeu, son chant ont cette mesure régulière et désagréable qui rappelle le jeu de la machine. Il en est de même de sa danse. Cette Olympia est devenue pour nous un objet de répulsion, et nous ne voudrions rien avoir de commun avec elle, car il nous semble qu'elle appartient à un ordre d'êtres inanimés et qu'elle fait semblant de vivre. Nathanaël ne s'abandonna pas au sentiment d'amertume que firent naître en lui ses paroles de sigissement. Il répondit simplement et avec gravité. « Pour vous autres, âme prosaïque, il se peut qu'Olympia vous soit un être étrange. Une organisation semblable ne se révèle qu'à l'âme d'un poète. Ce n'est qu'à moi que s'est adressé le feu de son regard d'amour. Ce n'est que dans Olympia que j'ai retrouvé mon être. Elle ne se livre pas, comme les esprits superficiels, à des conversations vulgaires. Elle prononce peu de mots, il est vrai, mais ce peu de mots, c'est comme l'hiéroglyphe du monde invisible, monde plein d'amour et de connaissances de la vie intellectuelle en contemplation de l'éternité. « Tout cela aussi n'a pas de sens pour vous, et ce sont autant de paroles perdues. Dieu te garde, mon cher camarade, des sigissements avec douceur et d'un ton presque douloureux, mais il me semble que tu es un mauvais chemin. Compte sur moi si tout... Non, je ne veux pas t'en dire davantage. » Nathanaël crut voir tout à coup que le froid et prosaïque sigissement lui avait voué une amitié loyale et lui serra cordialement la main. Nathanaël avait complètement oublié qu'il y avait dans le monde une Clara qu'il avait aimée autrefois. Sa mère, l'auteur, tous ces êtres étaient sortis de sa mémoire. Il ne vivait plus que pour Olympia, auprès de laquelle il se rendait sans cesse pour lui parler de son amour, de la sympathie des âmes, des infinités psychiques, toutes choses qu'Olympia écoutait d'un air fort édifié. Nathanaël tira des profondeurs de son pupitre tout ce qu'il avait écrit autrefois, poésie, fantaisie, vision, romans, nouvelles. Ses élucubrations s'augmentaient chaque jour de sonnets et de stans, recueillis dans l'air bleu ou au clair de la lune, et il lisait toutes ces choses à Olympia sans se fatiguer. Mais aussi, il n'avait jamais trouvé un auditeur aussi admirable. Elle brodait, elle ne tricotait pas, elle ne regardait pas la fenêtre, elle ne nourrissait pas d'oiseaux, elle ne jouait pas avec un petit chien, avec un chat favori, elle ne contournait pas un morceau de papier dans ses doigts, elle n'essayait pas de calmer un baillement par une petite toux forcée. Bref, elle le regardait durant des heures entières, sans se reculer et sans se remuer, et son regard devenait de plus en plus brillant et animé. Seulement, lorsque Nathanaël se levait enfin et prenait sa main pour la porter à ses lèvres, elle disait « Ah, ah, puis, bonne nuit, mon ami ! » « Âme sensible et profonde ! » s'écriait Nathanaël en rentrant dans sa chambre. « Toi seule, toi seule au monde, tu sais me comprendre ! » Il frémissait de bonheur en songeant aux rapports intellectuels qui existaient entre lui et Olympia et qui s'augmentaient chaque jour, et il lui semblait qu'une voix intérieure lui eût exprimé les sentiments de la charmante fille du professeur. Il fallait bien qu'il en eût été ainsi, car Olympia ne prononçait jamais d'autres mots que ceux que j'ai cités. Mais lorsque Nathanaël se souvenait dans ses moments lucides, comme le matin en se réveillant, lorsque l'âme est agent d'impression, du mutisme et de l'inertie d'Olympia, il se consolait en disant « Que sont les mots ? » Rien que des mots. Son regard céleste en dit plus que tous les langages. Son cœur est-il donc forcé de se resserrer dans le cercle étroit de nos besoins et d'imiter nos cris plaintifs et misérables pour exprimer sa pensée ? Le professeur Spalanzani parut enchanté des liaisons de sa fille avec Nathanaël, et il en témoigna sa satisfaction d'une manière non équivoque en disant qu'il laisserait sa fille choisir librement son époux. Encouragé par ces paroles, le cœur brûlant de désir, Nathanaël résolut de supplier, le lendemain, Olympia, de lui dire en paroles expresses ce que ses regards lui donnaient à entendre depuis si longtemps. Il chercha l'anneau que sa mère lui avait donné en le quittant, car il voulait le mettre au doigt d'Olympia, en signe d'union éternelle. Tandis qu'il se livrait à cette recherche, les lettres de Lothaire et de Clara tombèrent sous ses mains. Il les rejeta avec indifférence, trouva l'anneau, le passa à son doigt et courut auprès d'Olympia. Il montait déjà les degrés et il se trouvait sous le vestibule lorsqu'il entendit un singulier fracas. Le bruit semblait venir de la chambre d'études de Spallanzani. Un trépignement, des craquements, des coups sourds, frappés contre une porte et entremêlés de malédictions et de jurements. « Lâcheras-tu, lâcheras-tu, infâme, misérable, après y avoir sacrifié mon corps et ma vie ? Ah, 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 ce n'était pas là notre marché. Moi, j'ai fait les yeux. Moi, les rouages, imbéciles avec tes rouages, maudit chien, misérable horloger, « Éloigne-toi, Satan ! Arrête, ville manœuvre ! Bête infernale, t'en iras-tu ? Lâcheras-tu ? » C'était la voix de Spallanzani et celle de l'horrible Coppelius qui se mêlaient et tonnaient ensemble. Nathanael, ses idées froides, se précipita dans le cabinet. Le professeur avait pris un corps de femme par les épaules, l'italien Coppola le tenait par les pieds, et il se l'arrachait et il le tirait d'un côté et de l'autre, luttant avec fureur pour le posséder. Nathanael recula tremblant d'horreur en reconnaissant cette figure pour celle d'Olympia. Enflammé de colère, il s'élança sur ses deux furieux pour leur enlever sa bien-aimée. Mais au même instant, Coppola arracha avec vigueur le corps d'Olympia des mains du professeur et le soulevant, il l'en frappa si violemment qu'il tomba à la renverse par-dessus la table, au milieu des fioles, des cornets et des cylindres qui se brisèrent en mille éclats. Coppola mit alors le corps sur ses épaules et descendit rapidement l'escalier en riant aux éclats. On entendait les pieds d'Olympia qui pendaient sur son dos, frapper les degrés de bois et retentir comme une matière dure. Nathanael resta immobile. Il n'avait vu que trop distinctement que la figure de cire d'Olympia n'avait pas d'yeux et que de noirs cavités lui en tenaient lieu. C'était un automate sans vie. Palanzani se débattait sur le parquet. Les éclats de verre l'avaient blessé à la tête, à la poitrine et aux bras et son sang jaillissait avec abondance. Mais il ne tarda pas à recueillir ses forces. Poursuis-le, poursuis-le, que tardes-tu ? Coppelius, le misérable Coppelius m'a ravie mon meilleur automate. J'y ai travaillé vingt ans. J'y ai sacrifié mon corps et ma vie. Les rouages, la parole, tout, tout était de moi. Les yeux, il te les avait volés, le scélérat. Cours après lui, rapporte-moi mon Olympia. En voilà, les yeux. Nathanael aperçut alors sur le parquet une paire d'yeux sanglants qu'il regardait fixement. Spalanzani les saisit et les lui lança si vivement qu'il vint frapper sa poitrine. Le délire le saisit alors et confondit toutes ses pensées. « Oui, oui, oui ! » s'écria-t-il en pirouettant. « Tourne, tourne, cercle de feu, tourne, belle poupée de bois, allons, valfons gaiement, gaiement, belle poupée. » À ces mots, il se jeta sur le professeur et lui tordit le col. Il l'eut infailliblement étranglé. Si quelques personnes, attirées par le bruit, n'étaient accourues et n'avaient délivré des mains du furieux Nathanael, le professeur, dont on pensa aussitôt les blessures. Si Gisment eut peine à se rendre maître de son camarade, qui ne cessait de crier d'une voix terrible, « Allons, valfons gaiement, gaiement, belle poupée ! » et qui frappait autour de lui à coup redoublé. Enfin, on parvint à le renverser et à le garoter. Sa parole s'affaiblit et dégénéra en enrugissement sauvage. Le malheureux Nathanael resta en proie au plus affreux délire. On le transporta dans l'hospice des fous. Sous-titrage Société Radio-Canada